bonjour aujourd'hui nous allons voir comment afficher un score alors c'est un épisode qui est un peu spécial parce qu'on reprend des notions qui ont déjà été abordés dans des épisodes précédents alors notamment tout ce qui concerne l'affichage de police de caractères donc voilà c'est ce qui va nous permettre d'afficher un score après tout ce qui est affichage de rectangle si on clique sur un rectangle on fait disparaître et aussi une chose très importante c'est comment représenter l'état d'un jeu en mémoire avec des variables et ensuite afficher ça avec paillem alors pour être plus clair on va regarder donc là il s'agit d'afficher cinq rectangles de manière aléatoire et après on a un score qui initialement est égal à 0 on a 6 zéro d'afficher et si on clique sur un rectangle on gagne 2500 ça vaut 2500 début 5000 7500 et 1000 et 12005 donc là on va regarder comment fonctionne ce programme je relance une fois voilà les alors donc je vais aller directement ce qui nous intéresse aujourd'hui donc alors déjà on a une couleur de fond qui est le vert qui est mis dans toute la fenêtre et en bas de fenêtre on va faire un rectangle gris donc c'est score fond et on écrira en bleu saphir le score on a nos deux couleurs de défini assez hauteur largeur de la fenêtre on initialise pigame paillem après la taille de la police donc c'est 24 voilà donc et la police donc on charge notre fichier de police donc qui était qui est placé dans le même dossier alors une fois qu'on a chargé notre police on va pouvoir on l'utilisera plus tard définition de la police on l'a rempli de la fenêtre pardon on l'a rempli après on a la largeur des rectangles hauteur des rectangles on construit nos cinq rectangles donc ça s'expliquer dans l'épisode précédent alors là ce qu'on rajoute en plus dans l'état du jeu c'est le score donc on a la liste des rectangles qui sont encore affichés et le score qui initialement est égal à zéro donc dans notre boucle d'événements qu'est ce qu'on va faire donc si on n'a aucun événement donc là on saute ça on va remplir la couleur de fond on va faire un rectangle en bas de la fenêtre de couleur grise donc pour placer ce rectangle on va prendre la hauteur moins 50 et voilà pour hauteur et 50 de hauteur et pour la largeur on prend toute la largeur de la fenêtre donc en zéro on part ici et toute la largeur et 50 de hauteur ça c'est le fond et le message du score donc on le calcul à chaque fois on dit que donc à notre police on nous demande de faire le rendu donc sur six caractères du score d'accord en utilisant la couleur du score ensuite ce qui nous intéresse c'est de récupérer la largeur de ce message voilà donc pour pouvoir le le centrer le message et donc là après on fait un calcul quand on va donc on va bliter quand on va afficher le le score on va prendre la largeur totale de la fenêtre on enlève la largeur du message et on divise par deux donc comme ça on se retrouve ici et la hauteur ben on prend la hauteur totale de la fenêtre moins 50 et donc on va se mettre ici pour pour ah oui la hauteur je dis une bêtise et après on continue on fait ah oui on calcule avec la taille de la police et on divise par deux donc pour vraiment centré en hauteur pour avoir le même espace au dessus en dessous donc on prend la 50 c'est cette taille là on enlève la police on divise par deux et si on va voir voilà donc là et on affiche ça ensuite on affiche nous cinq rectangles comme c'est expliqué dans dans l'épisode précédent alors qu'est ce qui se passe ensuite il ya un seul événement qui est pris en compte hormis de le kit c'est quand on fait un hop dès qu'on fait un hop on a les coordonnées de la de la souris à l'endroit où on a fait ce up et pour chaque rectangle regarde s'il ya avec au light point s'il y a une une collision si c'est le cas on enlève le rectangle on dit doit disparaître et en plus on ajoute 2500 score ce qui fait qu'à chaque fois qu'on repasse dans notre boucle on affiche que les rectangles restants ici il en reste quatre et notre score est de 2500 il reste plus que trois rectangles et le score il est de donc 5000 maintenant et ainsi de suite jusqu'à la fin du jeu voilà sur ce je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode au revoir je vous remercie beaucoup Sous-titrage ST' 501